La famille, la famille, la famille, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. La Guinée vient d'être éliminée par le Congo. La famille, comme vous le savez, l'aventure s'est arrêtée pour nous. Alors, la Guinée, on n'a pas pu continuer l'aventure de cette merveilleuse Cannes. Mais, pour cette défaite, il y a des choses à reléver. Il y a des choses à signaler. Tout d'abord, on va commencer par le cas de Nabi Keta. Pourquoi, Kaba, tu as fait jouer Nabi Keta? Le gars, il n'est pas du tout en forme. La deuxième chose, les changements. Les changements. Les changements effectués par Kaba Diawara C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Pour moi, les gens qui l'a fait rentrer Et laisser Nabi Keta sur le terrain En tout cas, je ne sais pas pour quelle stratégie Et s'il a fait Pour une stratégie que nous ignorons En tout cas, ça n'a pas du tout réussi Car On a perdu Autre chose encore L'arbitrage L'arbitrage, je ne dis pas les deux autres buts Mais Le but de pénalty Deuxième but de pénalty Pour le Congo N'est pas du tout un pénalty L'arbitre A vraiment triché L'arbitre nous a trichés Car Ce pénalty N'est pas du tout un pénalty Mais pourquoi aussi L'arbitre algérien là N'est pas parti voir La VAR Car Cette VAR est là Elle est là Pour Léver Tout doute Sur une action Si L'arbitre doute D'une chose Qui n'est pas claire pour lui Il doit aller voir La VAR Parce que L'action qui s'est passée Avec L'attaquant Ce n'était pas du tout Une faute Mais L'arbitre algérien A refusé D'aller voir La VAR Et ça C'est grave Troisième chose Troisième but C'est Une erreur De la part De notre gardien Car il a laissé Un champ libre Un champ libre Pour Le gars qui a frappé Le ballon Le coup franc Et Une faute bête Une faute bête Qui a donné Ce troisième but Si je dis Une faute bête C'est vraiment Une faute bête En regardant L'action Cela a malheureusement Donné l'avantage Au Congo De marquer Un troisième but Mais encore Encore Il faut Que notre équipe Arrive A conserver Le but Comme vous le savez La Guinée N'a jamais Conservé Un but Quand on marque Soit On égalise Et On nous marque De plus Soit On égalise En tout cas Pour sortir Mach nul Si vous voyez Même la fois dernière La Guinée A pu Conserver le but Parce que Ils ont marqué A la dernière minute Je suis certain Si On avait marqué Le but Avant La fin du match La Guinée Équatoriale Allait Vraiment L'égaliser Parce que On a vraiment Ce problème Si On marque On n'arrive pas A conserver Notre victoire On Égalise Toujours On égalise Toujours Regardons Un peu L'action Les pinongas sont là Deux très petits Lors de tête Arthur Massouakou Pour essayer de donner Un bon ballon Au deuxième poteau Hollande est fermé Et pourtant Le tir est victorieux L'incroyable but De Chancel Mais le capitaine Et là Le patron Monstre la voix Ah c'est Léopard Il égalise Un but partout Avant la fin De la première Demeure Quelle réponse Cinglante Du capitaine Chancel On sait qu'il a Ses aptitudes Sur le plan Offensif Pas que dans le jeu Arien Notamment avec des frappes On le voit du côté De l'Olympique de Marseille Et là Dans un angle fermé On se demandait même Si c'était du bon côté Que les filets avaient tremblé On regarde ici C'est mal Dégagé par la défense De la défense guinéenne Derrière Trope pied gauche C'est incroyable Regardez Regardez Il est très intelligent Le contrôle orienté Un but dans le tournoi Et peut-être un deuxième Yohan Ouissa Pour s'élancer Pour marquer Le gardien Est parti du bon côté Mais Ibrahim Kone N'a pas réussi A sauver Ouissa marque Et forcément Le fut mou Est de sortie La RDC Mette 2 buts en Là aussi Il fallait avoir du sang-froid Pour Ouissa On a presque L'impression Que Kone Était sur le ballon On va revoir ça Un peu plus en détail Mais c'est terrible C'est terrible Parce que On l'a dit tout à l'heure Il y a des occasions Pour la guinée D'aller marquer Ce deuxième but Et derrière Ils sont totalement Déséquilibrés Et tout un symbole Ouissa L'homme en forme L'homme dont on parle Beaucoup du côté De la RDC On revoit ça Un peu perdu Il est un petit peu partout Il fait un peu de tout C'est très gênant Attention C'est bas L'incroyable coup franc L'incroyable but Un début du tournoi Qui va peut-être Envoyer la RDC En demi-finale De la Cade L'incroyable geste Du pied gauche D'un leader D'un joueur fidèle Arthur Massouakou Est toujours présent Dans cette sélection Il a largement flué Sur la qualification Pour cette phase finale Et là il va largement flué Sur la qualification Pour les deux vies Le but génial Et la RDC Mène Trois buts Mais quel but On avait parlé De son pied gauche Vous aviez évoqué Son but lors des éliminatoires On avait évoqué Sa qualité Sa faculté aussi A être décisif Avec son pied gauche Mais regardez en plus J'ai vraiment l'impression Que c'est totalement volontaire Mais regardez la trajectoire La qualité du pied Il caresse ce ballon Et le pauvre connaît Qu'il ne peut que constater Les dégâts Quelle trajectoire Quel but